TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails. Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons faire une leçon de vocabulaire portant sur la formation des mots en français. Dans cette leçon, nous allons voir comment on est parvenu à avoir notre dictionnaire complet qui prend en charge tous les mots français. Donc, pour un petit rappel, l'historique, si on fait l'historique du français, de la langue française, nous allons dire qu'à partir du 15e, du 15e siècle déjà, l'Empire romaine était l'Empire le plus structuré. Si on le compare à ce qui se passe maintenant, on allait dire qu'au 15e siècle, l'Empire romaine était représenté les Etats-Unis du monde. Parce qu'en fait, quand un pays se développe, il développe également sa langue. Donc, l'Empire romaine étant à son expansion, à son apogée, excusez-moi, va essayer, n'est-ce pas, de se lancer à des campagnes. L'Empire romaine va envahir l'Europe. Il va envahir l'Espagne, la France, et c'est pourquoi d'ailleurs, l'espagnol et le français sont des langues, n'est-ce pas, qui se ressemblent. C'est lié au fait qu'au 5e siècle, avec l'invasion romaine, l'Empire romaine a envahi la France et l'Espagne. Arrivé en France, il a trouvé un peuple qui s'appelait le peuple franc. En ce moment, la France n'a s'appelé même pas la France, c'était le pays de la Gaule. Après avoir conquis la Gaule, il va conquérir, n'est-ce pas, l'Espagne. Arrivé dans le pays de la Gaule, il va trouver un peuple franc. Mais au fil des siècles, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer en quelques années, mais c'est qu'au fil des siècles, le français, le latin, parlé par le peuple franc, va avoir des modifications. Donc, à partir du 11e siècle, déjà, on va parler de l'ancien français. Les premiers textes qui ont été écrits en français sont écrits en ancien français, qui ressemble plutôt au latin qu'au français. Donc, il y a eu des modifications d'ordre phonétique, c'est-à-dire par rapport à la prononciation. Il y a également des modifications d'ordre syntaxique, des modifications d'ordre sémantique. Voilà donc comment le français, n'est-ce pas, est né au cours des siècles. On dira tout simplement que le français, c'était en fait un latin qui est parlé par un peuple qui n'est pas latin. Et finalement, ça a eu des modifications jusqu'à donner, n'est-ce pas, le français. Ce français-là va être réorganisé, réorganisé à partir du 17e siècle, avec le grammairien Vosjela qui va essayer de réorganiser la langue française. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur la délivration et la composition. Pour avoir ce dictionnaire qui est complet, on va s'appuyer sur la délivration pour augmenter, pour élargir le champ, n'est-ce pas, le champ d'investigation du français. Pour pouvoir prendre en charge toutes les réalités du français, on va s'appuyer sur la délivration et sur la composition. Qu'est-ce que c'est que la délivration ? Premièrement, nous allons voir la délivration. Qu'est-ce que c'est que le mot délivré ? Le mot délivré, c'est le mot auquel on ajoute un préfixe avant le radical et un suffixe après le radical. Et on obtient ici un mot délivré. Mais on n'a pas tout simplement créé des mots dérivés par hasard. On s'est toujours appuyé sur le latin pour faire ce qu'on appelle de la préfixation. La préfixation. On a emprunté au latin des préfixes. Et chaque préfixe a un sens bien déterminé. Donc le préfixe, on l'a utilisé pour augmenter, n'est-ce pas, le champ, pour augmenter le vocabulaire en français. Par exemple, si nous prenons le préfixe dé. Le préfixe dé, on le met devant le mot tout simplement pour exprimer l'action d'enlever. Par exemple, chargé, dé, chargé. On a emprunté également le préfixe un, il, lire, pour exprimer l'action, le contraire. On peut donner un exemple. correcte, incorrecte, lisible, illusible, logique, illogique, responsable, irresponsable. On va emprunté également au français le préfixe acte pour signifier, n'est-ce pas, l'action d'accompagner. Accompagner. Aller avec. Vous avez courir et accourir. C'est aller vers. Donc le préfixe acte, c'est aller vers. On a employé le préfixe anti, également pour dire le contraire. Pour dire l'opposé. Donc contraire ou opposé. virus, anti, virus. Donc tous ces préfixes-là ont un sens bien déterminé. On n'emploie pas de préfixe n'importe comment. Chaque préfixe a un sens bien déterminé. Et c'est les préfixes, n'est-ce pas, c'est les locutions latines qui ont été empruntées, donc au latin, pour exprimer, pour prendre en charge, n'est-ce pas, toutes ces réalités du français. On ne s'est pas arrêté à la préfixation, donc pour former des mots. On va également passer à la suffixation. Mais les suffixes vont intervenir pour diversifier les classes grammaticales. Ainsi, on va créer des suffixes pour créer des noms. Des suffixes pour créer des noms. On va employer des suffixes pour créer des adjectifs qualificatifs. Des suffixes même pour créer des adverbes. Des suffixes pour créer des verbes. Tous ces suffixes. Donc pour créer un nom, on va utiliser, et là également ça dépend du nom qu'on veut créer. Si on veut créer un nom, n'est-ce pas, si on veut parler de la qualité, on va utiliser le suffixe ité, honnêteté, etc. Le suffixe té, honnêteté. On va utiliser le suffixe âge, ou bien hissage. On va créer le suffixe heure. Bavarder, bavardage. Vernir, vernissage. Le suffixe heure. Chanteur, par exemple. Pour les adjectifs qualificatifs, on va emprunter le suffixe âble, le suffixe hible, oui et le suffixe hible, et quelquefois même le suffixe air. Aimé, aimable, disponible, soluble, utilitaire, etc. Pour les verbes, à partir de l'adjectif qualificatif, on va emprunter le suffixe. Ifié, simple, simplifié, solidifié, etc. Ça c'est pour les verbes. À partir de l'adjectif qualificatif, on peut trouver un suffixe ifié, n'est-ce pas, ou bien ôter, ou ailler, trembler, tremblotter, traîner, traînailler, etc. C'est pour diversifier les verbes. Pour former des adverbes, puisque l'adverbe est formé à partir de l'adjectif qualificatif, on va employer le suffixe moins, le suffixe amant, ou bien le suffixe amant, et le suffixe amant, pour former des adverbes. Voilà donc en s'appuyant sur la dérivation, on a formé, n'est-ce pas, un champ tellement large de vocabulaire, un vocabulaire très large. Donc, par exemple, on va prendre classe. Classe. Classe étant le radical, on va former beaucoup de mots à partir de classe, en partant de la dérivation et de la suffixation. On peut avoir reclassé, c'est classé à nouveau, donc le suffixe, le préfixe re, c'est la répétition, reclassé, reclassement, reclassement, surclassé, surclassement, déclassé, déclassement, etc. Donc, à partir de la dérivation, on a parvenu à créer, n'est-ce pas, un champ très large de vocabulaire, en s'appuyant sur ces préfixes et sur ces suffixes. Et chaque préfixe a un sens bien déterminé. Si nous prenons reclassé, c'est faire encore reclassement, donc c'est l'action de reclassé. Surclassé, quelqu'un dans une classe, il est plus fort que tout le monde, il est surclassé, il ne va pas participer à la compétition. Déclassé, le préfixe dé, veut dire donc l'action d'enlever. Donc, à partir de ces préfixes et de ces suffixes, n'est-ce pas, nous avons créé beaucoup de mots à partir d'un seul radical qui est classe. Et voilà comment le français est né par rapport donc à l'élargissement du champ, n'est-ce pas, l'élargissement de ce vocabulaire-là. Voilà, on est parvenu à avoir un dictionnaire qui est complet en s'appuyant sur la préfixation et sur la suffixation. Le français ne s'est pas s'arrêté là. Il va également passer de la dérivation à la compo-composition. La composition. Compo-si. Composition. Un mot composé est formé de deux à plusieurs mots. Et parmi ces mots composés, n'est-ce pas, le plus long mot composé qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est arc-en-ciel. C'est un arc qu'on voit souvent, n'est-ce pas, à partir du ciel. Voilà là, un nom composé. Les mots composés peuvent être formés dans un adjectif, dans un adjectif plus un nom, adjectif plus un nom, ou bien un nom plus un adjectif. Par exemple, vous avez un coffre fort. Un coffre fort. Le nom composé peut être formé également de deux verbes. D'un verbe plus un autre verbe. par exemple, des va et vient. Et je rappelle que les mots composés, n'est-ce pas, sont plusieurs mots séparés par des traits, par des traits d'union. On les appelle des mots composés. Arc-en-ciel, un coupe-coupe, n'est-ce pas, un coupe-coupe, un va et va et vient. Donc, voilà la composition de ces mots composés. Adjectif plus nom, verbe plus verbe ou bien un nom plus un, un nom, on appelle ça des noms composés. Donc, pour prendre en charge toute la réalité de la langue française, le français s'est appuyé sur la dérivation et sur la composition. Tape 3W, subit d'Ecole au Sénégal. D'accord. À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail.